bonjour je vous ai promis ce direct, mettez des coeurs le direct, c'est la minute du oise, ce matin va être en live parce que vous auriez de temps en temps la minute du oise en direct donc en live, et vous auriez de temps en temps la minute du oise où j'ai déjà monté une vidéo et puis bon voilà et j'ai la balance sur les réseaux sociaux je suis Alain Gauthier-Mvaumont, votre homme de serviteur, la voix des sans voix celui qui ne va pas se permettre d'abuser de la confiance du peuple celui qui restera toujours à côté du peuple et qui fera remonter les cris, sinon les pleurs du peuple gabonais qui n'arrêtent de crier toujours comme s'ils le faisaient dans un désert et nous allons être les porte-voix de ces cris du peuple pour que les autorités actuelles les entendent audiblement donc je vous ai promis hier faire un live un live qui va concerner la cruche Alianga beaucoup de choses se disent, beaucoup de personnes interviennent la cruche Alianga redevient un peu au centre de certains intérêts etc. et moi je vais me faire aujourd'hui le plaisir de rappeler rappeler non seulement à la cruche Alianga d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il laisse à jamais un passage indélébile indélébile dans la conscience collective des Gabonais donc en forme de conseil en même temps avant d'attaquer proprement le personnage je vais d'abord, comme on le dit au village on commence par les conseils on commence par à dire à quelqu'un attention ci, attention ça et ensuite quand la personne ne comprend pas et bien tu prends tes armes et puis hop tu vas au front et tu te bats contre les habitudes sinon les impositionnements de la personne donc c'est cet exercice que je m'attelais à faire ce matin mais bien avant de rentrer dans le vif du ciel vous avez lu le titre que j'ai émis qui concerne l'histoire de Icar parce que je vais prendre cette histoire sur la philosophie de la mort politique chez les grecs par l'histoire d'Icar fils de Bédel Dédale plutôt fils de Dédale qui a été le concepteur du labyrinthe dans lequel le Minotaur qui était souvent une bourde pour le pouvoir du roi Minos et qui a été celui donc finalement a permis que le Minotaur soit mis hors d'état de nuire grâce à sa créativité légendaire donc je vais essayer de faire une une je vais dire une simulation entre l'histoire d'Icar et l'histoire de Bristakrush Al-Yanga en espérant qu'ils comprennent bien le conseil qui s'y cache dedans parce que dans le mythe dans le mythe de la mort politique chez les grecs à cause de l'histoire d'Icar ce qui est en train d'être fait et qui a été fait s'y trouve parfaitement et donc je vais essayer de réveiller les consciences en fonction de ce mythe de la mort politique des grecs par l'histoire d'Icar fils de Dédale fils de Dédale qui a été l'architecte l'architecte du labyrinthe dans lequel on a enfermé le Minotaur le Minotaur c'est quoi ? le Minotaur c'est c'est un monstre mi-homme mi-taureau donc vous voyez souvent dans la mythologie grecque il y a quelqu'un qui en même temps il est taureau par la tête et tout le corps c'est un être mais c'est ça qu'on appelle un Minotaur et ce Minotaur exerçait une certaine pression négative quant au pouvoir de Minos qui était le roi en Crète donc voyant son pouvoir être menacé par le Minotaur il a fait appel à Dédale le père d'Icar à trouver la solution pour mettre hors d'état de nuire le Minotaur et c'est ce qu'a fait le père d'Icar qui est Dédale et qui a réussi à enfermer dans une île sur une île en créant une prison avec un labyrinthe difficile de sortie où on a enfermé le Minotaur et finalement a été mis hors d'état de nuire le Minotaur donc je vais rappeler cette histoire là pour essayer de faire une certaine simulation avec l'histoire de Brice Lacruche à Lyonga en espérant que Brice Lacruche à Lyonga comprendra comprendra un peu un peu ce que je vais dire de ce que ressort la moralité de cette histoire bien peuple gabonais bonjour je suis Alain Gauthier Nvomont j'aime toujours me présenter parce que ça fait mal à beaucoup d'entre vous mais ça fait du bien à bien d'autres d'entre vous d'entendre ce nom qui est devenu un nom à abattre qui est devenu en même temps un nom à aimer un coup on vous aime un coup on ne vous aime pas c'est comme ça la vie et donc je suis Alain Gauthier Nvomont votre humble serviteur pour cette minute du oise en live je vous ai dit la minute du oise cette rubrique va être aujourd'hui ancrée spécialement que dans la défense d'une génération en perdition donc elle va se battre elle va donner les mots que vive la jeunesse gabonaise elle va défendre les besoins de la jeunesse gabonaise jusqu'à jusqu'à la dernière goutte de son sens de la vitalité de cette rubrique la minute du oise nous serons toujours à côté du peuple et spécialement à côté de la jeunesse gabonaise qui est la franche la plus stigmatisée la plus rejetée des autorités qui pensent pouvoir réussir un combat ou réussir une démocratie ou un développement dans un pays sans c'est pas de la société ce qui est une utopie alors voilà votre humble serviteur je suis là avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais si vous me le permettez réagir avant sur une sur un fait qui fait le buzz sur les réseaux sociaux j'ai envie d'intervenir sur ce buzz des réseaux sociaux parce que c'est important de remettre à César ce qui appartient à César vous avez dû le remarquer que le petit frère même permet du du haut représentant je ne sais même plus quel poste il a du chef de l'état Jervais Ognane a fait une vidéo dans laquelle il fustige le comportement de son propre grand frère même père-mère Jervais Ognane et dans cette vidéo il essaye d'attaquer il attaque pas qu'il essaye il attaque frontalement le président de la transition Brice Cotter-Olégui et le CTRI il leur reproche de tout un nombre de faits qu'il trouve ma foi pour lui injuste et au passage il a un peu égratigné son propre grand frère Jervais Ognane ce qui me fait réagir pour ce qui concerne cette actualité c'est les réactions des gens les réactions des gens c'est ce qui me fait réagir tenez-vous bien moi-même qui vous parle je suis le cousin de Jervais Ognane propre cousin c'est mon propre grand frère également son petit frère mais qui a parlé de son grand frère et mon cousin également donc nous sommes tous de la même famille donc je suis le cousin d'Ognane je vous dis quelque chose il ne faut jamais parler aux gens quand vous ne les connaissez pas arrêtez d'insulter les gens de prêter des intentions aux gens quand vous ne les connaissez pas parce que ce petit frère de Jervais Ognane souvenez-vous que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines où je disais que vraiment Ognane ne fait pas la fierté de la communauté femme et pourtant je suis son propre cousin Ognane ne fait pas la fierté de la communauté femme depuis qu'il a été nommé à des fonctions qu'il a et bien et depuis qu'il a fait son parti politique lorsque quelqu'un dans la vie oublie le bien que certains l'ont fait au détriment des nouveaux amis et bien ça donne ce que vous voyez là quand quelqu'un veut souvent oublier lorsqu'il est dans une mauvaise période qu'il a des frères des soeurs des amis autour de lui pendant la mauvaise période et que quand la période de la grande moisson arrive il oublie ce qui était là quand il fallait il fallait préparer les champs couper l'herbe les bois il fallait semer lorsqu'il est arrivé l'heure de la production il oublie cela qui était avec lui au moment où les moments étaient difficiles lorsqu'on veut faire la politique à côté de quelqu'un comme Oligi Guéma que moi je trouve encore aujourd'hui pas beaucoup de grief quelques griefs et ça va venir lorsque un homme à la dimension de briscoteur Oligi Guéma se met à côté met à côté de lui des gens qui n'ont aucune qui n'ont pas qui n'ont pas d'amour qui ne pensent pas aux autres qui n'ont pas un sentiment de reconnaissance un tout petit peu à ceux qui les ont épaulés au moment où ils étaient seuls vous pensez que c'est quelle récolte qu'Oligi va faire dans sa politique de transition et bien il va épâcher tous les Gabonais parce que les Gabonais vont se dire que s'il met des gens comme ça c'est parce que lui-même il est comme ça je suis le propre petit frère de Jervais et je confirme vous d'arrêter de dire que mais Jervais le petit frère de Jervais parle parce qu'il avait besoin d'une nomination c'est archi faux je répète c'est archi faux le petit frère de Jervais n'a jamais eu besoin de nomination ceux qui le connaissent moi je suis de la famille le petit frère de Jervais est resté toujours quelqu'un d'intègre mais il est toujours resté quelqu'un d'intègre il a toujours subi tout comme nous tous d'ailleurs dans la famille les viands de certains grands frères dans la famille qui une fois élus ou une fois nommés à des hautes fonctions pensent que tout le monde doit s'assujettir à leurs pieds doit venir faire le lèche-cu lécher les bottes les babioles pour espérer avoir les les largesses de ceux-là le petit frère de Jervais que vous voyez là qui parle dans la vidéo qui est viral il n'est pas il n'a pas les mêmes caractéristiques que son propre grand frère qui est aussi mon grand frère puisque je suis leur cousin à tous les deux si lui ment donc moi le cousin aussi je ment et je peux faire venir beaucoup de membres de famille la famille qui peut vous dire la même chose quand quelqu'un est mauvais dans l'âme il faut le lui dire même si votre frère futile même si votre cousin soit-il pour qu'il change il faut le choquer pour qu'il change on ne peut commencer à faire du bien hors famille que dans la famille si dans la famille il y a des cris c'est que là il y a problème donc arrêtez d'insulter May sinon moi aussi je vais m'ériger avec vous avec May pour vous insulter n'insultez pas les gens vous croyez que le petit frère de Jervais c'est un fou vous croyez qu'il est malade de prendre son smartphone et de parler comme il parle à son âge il est père il est père d'un ou deux enfants vous croyez que c'est un malade vous croyez que moi je suis un malade quand j'avais dit la dernière fois que vraiment Jervais tu n'honores pas les femmes et là même encore j'ai encore rien dit de lui et même là encore mais il n'a encore rien dit de Jervais qu'il arrange ce comportement là c'est pas un bon comportement parce qu'il y a il y a une cause dans les faits il y a une cause il y a une cause il faut vous poser plutôt la question pourquoi le petit frère de Jervais parle ainsi au lieu de dire parce que les postes mais oui évidemment tout le monde veut être honoré à être nommé pourquoi certains seront-ils nommés et pas d'autres moi je ne suis pas le seul qui m'a dit que je n'ai pas envie d'être nommé je ne veux pas c'est des mensonges ça c'est le langage des politiciens qui font là tout le monde veut être nommé mais tout le monde ne veut pas devenir parce qu'il a été nommé la chouette de certains hommes politiques président de la transition ministre directeur général soit-il je pense que quand on prend quelqu'un on le nomme quelque part c'est parce qu'on a vu de l'efficacité en cette personne c'est parce qu'on a trouvé qu'il y avait quelque chose à retirer de la personne pour pouvoir mettre en place ou bien pour pouvoir rassurer une certaine politique qu'on a promis de faire à une certaine population parce que la personne a l'expertise escomptée qu'on la prend et on la nomme à une certaine place mais lorsqu'on prend cette personne à la main à cette place et qu'elle ne fait pas l'unanimité parce que les gens le connaissent on doit savoir aussi retirer la personne pour lui la mettre de côté si nous voulons que notre politique soit bien entendu ou bien comprise par le peuple parce que le peuple n'a pas de cousins le peuple n'a pas de frères le peuple n'a qu'un seul parent ou une seule parente sur le Gabon le peuple n'a qu'un seul parent ou une seule parente sur le Gabon et l'exemple de May qui parle la vérité à son propre grand frère doit vous servir dans vos maisons cet exemple bon je vais inviter si cette personne accepte elle va bon d'accord les gens qui me demandent qui veulent rentrer dans le live ceux qui veulent rentrer dans le live vous pouvez demander moi je suis quelqu'un je suis un démocrate qui veut les entrer ils me font la demande et puis je clique la personne peut rentrer dans mon live et donc May le petit frère de Gervais May doit être un exemple pour vous vous qui venez critiquer il fait les posts c'est parce que mais est-ce que c'est pas même si cela était vrai votre histoire était vraie mais quand quelqu'un a promis à son propre petit frère d'être parmi les délégués dans les mairies de Libreville et que cette promesse ne tient pas route quelle réaction voulez-vous si on rentre dans le cadre que vous essayez de vainement nuire à la réputation de May Armstrong vous voulez lui faire passer pour un quémande quelqu'un qui quémande les posts et que du fait que ce poste ne soit pas arrivé il se fâche contre son propre grand frère vous croyez qu'il a besoin de se fâcher contre son propre grand frère sur les réseaux sociaux vous croyez que c'est une raison de venir sur les réseaux sociaux il aurait pu se fâcher contre son grand frère à la maison mais si vous croyez quelqu'un venir jusqu'à sur les réseaux sociaux dire certaines choses mais comprenez qu'il y a un problème avec la personne je vous dis que je suis le propre cousin de Jarvis et il le sait où il est là et c'est pas la première fois la première fois que je le guette que je le guette comme ça mais ce que tu fais en famille tu amènes ça même dans la politique quand quelqu'un a un comportement qui ne va pas bien quand on veut arranger ce pays là surtout la période dans laquelle nous sommes la période transitionnelle dans laquelle nous sommes où chacun ment parce qu'on veut faire de la politique on veut plaire à Oligi de venir parler le beau discours le beau discours parce qu'il doit il doit impressionner Oligi ou impressionner le CTRI pour espérer un poste on vient on vient on vient faire des discours menez-le et bien les petits frères que nous sommes nous allons commencer à vous montrer dehors comme ça et moi j'applaudis mais très bien mais j'applaudis mais parce que si nous voulons que le Gabon change commençons à démontrer dans nos maisons que nos frères là ne sont pas bien c'est à cause de nos frères comme nos propres frères là que le pays là n'a pas avancé vouloir au lieu d'applaudir mais vous venez dire que parce qu'il n'y a pas eu de poste parce que parce que parce que est-ce que ce qu'il dit ce qu'il dit n'est pas vrai est-ce que ce qu'il dit vous avez pris la peine d'écouter ce qu'il dit au lieu de voir qu'il crie encore des postes mais c'est l'entourage de Gervais qui essaye vainement de nuire aux petits parce qu'ils se sentent lésés par cette déclaration du petit frère de Gervais au Nian et dans son entourage politique au lieu de se taire parce que nous connaissons qui est à côté de Gervais au Nian on vous connait on vous connait ce qu'il essaie de venir faire aujourd'hui il veut maintenant faire comme si le parti de Gervais au Nian était un grand parti politique c'est qu'elles ont des grands partis politiques c'est qu'elles parlent des partis politiques moi je ne suis pas de ceux-là quand mon frère a la gale je vais cacher la gale de mon frère pour venir parler de la gale du frère de l'autre dehors si mon frère aussi a la gale je dis que mon frère aussi a la gale c'est enfin notre essor vers la félicité commence par ça par dénoncer dans notre propre famille que tel ne mérite pas parce qu'il n'a pas le coeur l'amour pour les autres parce qu'il ne peut pas tirer les autres parce qu'il ne pensera qu'à son ventre il ne pensera qu'à lui c'est parce que nous on le savons que nous on le dénonce et nous sommes restés trois dans nos boîtes c'est pas la peine de créer des histoires sur May c'est mon propre cousin celui qui va s'attaquer à May va s'attaquer à moi c'est mon propre frère et il a attaqué son propre grand frère vous n'êtes pas dedans c'est pas la peine d'essayer de venir lui traiter de tous les noms d'oiseaux on réglait la race en famille ne venez pas dire que May à cause des postes parle ainsi d'accord vous le laissez parler c'est un gabonais nous on fait partie de la frange d'une cette génération qui ne va pas se laisser réprimander comment appelle ça influencer par vous nous sommes la tranche d'une génération qui est prête à donner sa vie pour la vérité non seulement aux côtés de la vérité et non du mensonge et non du populisme politique que vous voulez mettre en pratique en voulant faire croire aux gens qu'on est populaire alors qu'en réalité on est impopulaire les gens viennent pour boire vos boissons pour manger vos petites griades de poulet des ailes des dindons à varier que les libanais nous vendent et en plus chers d'accord donc vous laissez mais tranquille quand on ne connait pas quelqu'un on ne parle pas de lui sans le connait c'est un petit qui a eu la vérité à son grand frère même à moi même quand ça le prend il ne me parle la vérité en face c'est quelqu'un de droit quand il dit quelque chose il ne le dit pas par coup de tête il ne vient pas parler parce qu'il veut parler c'est quoi quand il ne se sent pas il se sent incompris après il dit bon ok ben tant pis mais il fait la politique j'avais fait la politique Alain Gauthier je fais la politique on est cousins mais nous ne sommes pas quand on sent on sent que il y a un qui veut tromper les autres et ben on le dénonce devant les gabonais c'est tout c'est tout simplement ça et Oligi il a besoin qu'on lui dise des choses sur des gens pour pouvoir mieux faire sa transition et elle doit moi je suis parmi ceux qui se battent pour la réussite de la transition je me bat pour que la transition réussisse parce que c'est ma transition c'est ma transition c'est la transition d'une certaine génération qui a donné sa vie et personne ne va s'accaparer d'elle c'est la transition de chaque élément du gabon en particulier de la jeunesse c'est à cause d'elle que tout ce qui est en train de se faire est en train de se faire et on ne va jamais faire cela sans cette génération sans cette jeunesse qui vient après nous parce que nous la représentons nous sommes la génération intermédiaire entre ceux qui sont en train de partir et ceux qui viennent et nous ne allons pas accepter que nos petits frères viennent subir les mêmes choses que nous on a subi parce qu'on aura un grand frère on aura un cousin on aura un machin à la tête à côté du chef de l'état et on va se taire non on ne se taira pas d'accord on ne se taira pas je vais venir en profondeur sur cette actualité pour l'instant je voulais dire aux gens que quand les gens crient c'est toujours pas forcément pour des postes et si les postes arrivent quelqu'un comme moi Alain Gauthier c'est l'occasion de prouver ce que je vaux je ne sais pas pourquoi les gens vous avez honte de dire que je dois aussi être nommé moi aussi je dois aussi montrer ce que je vaux le gabon a besoin des valeurs vous êtes une valeur et vous ne voulez pas exercer la valeur moi je veux exercer ma valeur et je n'ai pas honte de le dire point bas et c'est pourquoi je vais aussi profiter avant de rentrer le vif du sujet de féliciter mon frère David Berakouma que j'ai suivi la vidéo aussi ce matin David Berakouma après avoir été reçu par le président de la république où certains même ont dit non c'est faux c'est faux il a assumé il a assumé devant tous les gabonais que j'ai été reçu le président m'a acheté la voiture le macho il m'a donné ça et puis je vois quand même des gens qui sont presse de venir lui jeter des pierres pour lui demander que Tchè est parti sans nous amener que qui a amené qui qui amène même encore souvent qui on a mis les gens en fonction de leur valeur Alain Gauthier n'a pas été appelé je ne suis pas valeureux et je l'accepte et moi quand on va m'appeler je serai comme David je remercierai le président de m'avoir reçu comme je l'ai fait à l'époque avec Ali Bongo vous voulez vous reçoivent dans le noir et puis vous voulez jouer au Kina en police à Théris à Théris à Théris vraiment c'est incroyable vous croyez que quand les gens voient la présidence on ne vous on ne vous filme pas moi je préfère même l'attitude de David Berakouma parce qu'il sait qu'on a déjà filmé et la vidéo est déjà à la présidence le jour qu'il ne fait pas ça sort autant déjà dit que voilà ce que j'ai eu qui va venir vous arracher ça c'est un cadeau vous avez on a dit que bon moi je n'ai pas vous n'avez pas volé on vous a fait un cadeau vous prenez moi on me donne je prends donc moi je dis il faut être clair dans la vie et le peuple doit savoir avec qui marcher demain et c'est ça qui est un peu dommage avec le peuple le peuple aime toujours les choses qui ne sont inutiles le peuple aime toujours suivre les choses inutiles pendant que les gens vous disent que bon moi je suis polygéo clairement moi je soutiens la transition c'est même cela que ceux qui qui sont en train de jouer le game vont venir vous dire que tels jouent au game et vous allez accepter que oui c'est un gamer c'est trop facile de dire que tels les gamers qui ne game pas s'il faut parler de game vous connaissez c'est un seul gabonais qui ne game pas et c'est quoi le game il y a le game qui est un bon game comme le game qu'a fait le premier ministre Raymond Donsima c'est un gamer il a game quand il a game il a game pourquoi l'important ce n'est pas game l'important c'est pour quel game as-tu game pour quel résultat tu as game parce que quand quelqu'un comme Donsima a fait son game avec les autres vous l'avez vu comment il a game non il est devenu premier ministre mais est-ce que le travail pour lequel il a été appelé il le fait bien c'est bien il a game mais quand on doit donner une note à Raymond Donsima je pense qu'il sera toujours au dessus de la moyenne sinon à la moyenne malgré les imperfections qu'on peut ressortir chaque gabonais dira que le passage d'un Donsima oui il a fait ça au gabonais oui il a quand même fait ça il a quand même fait ça parce que le game ce n'est pas le plus important le plus bon tentant c'est le résultat de ton game qu'est-ce que tu as apporté après le game c'est ça qui est important ce n'est pas le game ne mettez pas trop les organes sur le mot game parce que le game est bon et il est mauvais il y a des bons games il y a des mauvais games parce qu'en politique il y a forcément game il faut en politique il y a game donc on est diabolisé par le game comme si tout le monde gammait de la même façon il y a des games qui sont des games sains il y a des games malsains voilà donc bravo à David Berakouma que je salue au passage pour la franchise et la clairvoyance de ses idées ceux qui ont cru que c'était un fou aujourd'hui se rendent compte qu'en réalité c'est eux les fous parce que la refuse et ils ont toujours refusé la vérité parce qu'ils ont préféré rester dans l'obscurantisme total parce que pour eux la vérité donc la lumière est néfaste à leur vie et donc ils ne vivent que dans le mensonge dans les ténèbres c'est pourquoi ils refusent toujours la vérité qui est un problème pour leur existence et bravo encore une fois à David Berakouma maintenant pour entrer dans le sujet la cruche à Lianga le fameux sujet de la cruche à Lianga je vais d'abord vous rappeler quelque chose allez voir mes vidéos je ne connais pas monsieur à Lianga la cruche allez voir mes vidéos à l'époque où la cruche à Lianga était au firmament au sommet de son pouvoir en tant que décès il était président de la république vous allez voir que dans mes vidéos je l'insultais même presque comme un mal propre parce que pour moi c'est un white house allez voir mes vidéos pour vous dire que je ne connais l'Adam et Ève ce monsieur mais j'ai une conscience j'ai un cœur et je crois en l'existence d'un être suprême qui est Dieu allez dire que j'ai été acheté aller dire que c'est l'argent je cherche les postos ça là à mon niveau j'ai dépassé ça déjà mais je dis la vérité je vois depuis un temps sur la toile moi je ne connais pas monsieur la cruche à Lianga je n'ai pas d'affinité avec lui d'ailleurs je peux citer certains noms je vais les garder comme ça parce que c'est des frères qui ont été aux côtés d'Alianga qui sont venus me voir plusieurs fois pour me dire Alianga dit pourquoi tu le détestes pourquoi tu le parles comme ça pourquoi tu l'insultes pourquoi 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 il y a eu beaucoup de pourquoi je leur ai toujours répondu et même mon petit frère Jeff Blampin pour ne citer que celui-là le sait on a toujours on a toujours eu ce petit débat là alors je remarque que depuis la cruche à Lianga il refait surface sur l'esplanade politique les gens recommencent à à citer son nom la diaspora les Gabonais au Gabon la cruche à Lianga la cruche à Lianga il recevrait il reçoit paraîtrait-il un bon nombre d'anciens coéquipiers qui hier l'ont laissé en pâture tous reviennent vers à Lianga son nom ressort de nulle part ça ressort de la surface alors la minute du oise et son présentateur que je suis Alain Gauthier s'est dit son nom qui ressort à chaque fois qu'est-ce qu'il en est et l'oeil l'oeil Alain Gauthier avec sa minute du oise on est allé jeter un peu l'oeil comme ça c'est comment ici le gabonais est fort on a allé c'était le on a allé comme à l'époque on était petit quand tu voyais un petit trou sur un mur tu vois tu vois ce qu'il y a tu vois ce qu'il y a à l'intérieur ah c'est ça même l'oeil du FBI non mon frère non je veux dire je vais chanter comme l'oreille je vais mourir pour vous c'est moi qui vais mourir pour vous avec la minute du oise mon coéquipier la minute du oise c'est mon coéquipier on est allé on est allé l'orgneur comme ça oh comment c'est la crèche ici là il y a tous les voitures tout ça là non c'est que la minute du oise et l'oeil d'Alain Gauthier le présentant dès qu'on a un loyer comme ça là c'est fort on a vu au gabonet non bon ça là ce qu'on a vu on va garder on va voir ça pour nous aujourd'hui je vais vous dire ça l'autre tu vois c'est parce que pour l'instant avant que j'ai les quatre ça là je vais d'abord donner un conseil à la crèche à Lianga d'où le titre que vous avez lu la crèche à Lianga tu es le mythe du car tu es la mauvaise la mauvaise langue donc la langue de vipère ou la langue de serpent ou tu es le mythe de Ninotaure pour savoir ta place parce que si on te dit que tu es Icar voilà l'histoire d'Icar chez les grecs Icar c'est le fils de Dédale Dédale c'est l'architecte c'est un architecte alors en tant qu'architecte le roi Minos c'est un roi crèque c'est un roi crèque chez les crèques là-bas c'est un roi Minos d'où la mère la mère de Icar revient parce qu'elle était esclave elle était esclave croatoise d'accord elle était esclave croatoise et donc le père d'Ica qui est Dédale et bien le roi Minos va se reconfronter à un problème le problème du Minotaur je vous ai expliqué le Minotaur c'est un monstre qui a la tête de taureau et le reste du corps c'est homme donc il est mis homme mi-taureau on l'appelle le Minotaur et donc le Minotaur va être un un problème pour le pouvoir de Minos du roi Minos il va sincèrement chaîner le pouvoir du roi Minos et Minos va faire tous les moyens pour nuire au Minotaur mais il ne va pas réussir c'est ainsi qu'il va demander à à à Dédale à Dédale qui était comme je vous ai dit au départ comme je vous ai dit au départ un architecte il était architecte et il va lui demander de construire une prison dans laquelle quand on met on mettra le Minotaur le Minotaur ne pourra plus jamais sortir donc il restera en captivité c'est comme ça que Dédale va trouver une île une île loin de la terre des hommes et dans cette île Dédale va construire une prison en labyrinthe vous connaissez le labyrinthe le labyrinthe c'est tu vois il y a même des jeux des enfants là c'est une construction difficile de sortie c'est à dire qu'il y a le passage ici passage là passage en fait tu ne sais même pas par où prendre ou sortir c'est ça qu'on appelle un labyrinthe c'est une entrée et sortie difficile facile d'accès mais difficile de sortie c'est ce qu'on appelle un labyrinthe et donc Dédale la petite tête le fils le père de Icar va construire cette prison là en labyrinthe et c'est là-bas qu'on va mettre on va attraper le Minotaur le roi Minotaur va faire arrêter le Minotaur et il va l'enfermer sur cette île là dans ce labyrinthe et le Minotaur se trouvera enfermé et il ne pourra pas sortir de là-bas j'essaie de synthétiser parce qu'il y a l'histoire un peu assez longue j'essaie de synthétiser pour arriver à vous faire comprendre et c'est comme ça qu'au bout d'un temps le roi Minos qui a eu les services de Dédale l'architecte d'accord va dire que un il me reste finalement un danger le danger avec le Minotaur a été effacé mais l'homme qui a fabriqué qui a construit la prison en labyrinthe du Minotaur là peut-être qu'un jour il pourra aider le Minotaur à sortir pour mon propre pour ma propre sécurité je dois éliminer l'architecte parce que si l'architecte est dehors je ne sais pas quel danger finalement l'architecte donc Dédale peut représenter pour mon pouvoir puisqu'il sait tout d'abord il sait où est le Minotaur il sait c'est le même qui a construit le labyrinthe et donc par conséquent il peut être un danger et le roi Minos va aussi également faire enfermer l'architecte de la prison du Minotaur et son fils Ica donc il va les faire enfermer dans la prison qu'ils ont construite eux-mêmes c'est ainsi que dans dans son esprit ouvert parce qu'il avait vraiment l'esprit très ouvert il était très intelligent et bien Dédale va penser à à une il va monter un plan pour fuir la prison Dédale va monter un plan à une évasion je voulais dire une évasion donc quand Dédale va penser son évasion avec son fils enfermé Ica Dédale va penser à des ailes il va prendre des ailes et il va prendre de la scie pour coller des ailes sur lui pour pouvoir s'envoler depuis la prison qui est difficile de sortie je coupe l'histoire est longue je suis en train de couper je coupe vite pour que tout le monde comprenne bien et bien Dédale va prendre de la scie qu'il va mettre sur lui et coller des ailes sur ses bras pour pouvoir s'envoler et fuir avec son fils Ica alors dès qu'il va mettre les ailes à l'aide de la scie à son fils Ica et à lui-même ils vont donc fuir de la prison en s'envolant sur la prison sauf que Dédale va dire à son fils Ica là on est en train de s'envoler là ne t'approche pas trop du soleil vous savez que les rayons du soleil brûlent tu puisses tu t'approches du soleil plus le soleil va te brûler et si tu t'approches du soleil plus la scie qui est comme une colle va se rapprocher du soleil plus la scie va fondre et donc il dit à son fils épa éloigne-toi de te rapprocher du soleil éloigne-toi aussi de voler trop bas au risque de te faire voir il faut rester au milieu entre le fait qu'on ne te voile pas t'envoler sinon on va t'attaquer et en même temps de ne pas trop de te rapprocher du soleil au risque de faire fond de la cire et de te lâcher et de tomber dans le fond comme une pierre malgré les interpellations du père de Ika qui est des dalles des dalles dans un enthousiasme trop 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 grande dans un orgueil d'une dimension indescriptible dans une joie confondue par tous ses sentiments parce qu'il se voyait déjà en train de voler il pensait maintenant qu'il était même plus que les oiseaux il pensait maintenant qu'il était devenu un dieu il était devenu trop fort dans cet enthousiasme là cette effervescence de joie au lieu de le suivre les conseils de son père d'Ida qui lui dira ne pas s'approcher trop du soleil au risque de fondre la cire qui colle les ailes qui le colle de ses ailes à lui et bien d'Ida et Ika va se laisser emporter par toutes ses tous ses sentiments en lui et va trop se rapprocher du soleil qui lui va à la fin au final fondre la cire qui collait les ailes qui collait les ailes qui collait Ika à ses ailes et Ika va se retrouver en train de faire un plongeon dans le fond parce que n'ayant plus les ailes et donc dans le vide il est tombé il est tombé de la mer et il en est mort il y a une moralité derrière cette histoire une grande moralité le premier la première moralité qu'on va en tirer c'est le principe qui doit être tiré de cette histoire qui pour les grecs va être un principe d'école sur les politiques pour les politiques plutôt sur les politiques et pour les politiques parce que pour la petite histoire sincèrement aujourd'hui en cours de cette histoire on parle du mythe d'Ika fondé on parle bien parce que vous pouvez aller regarder sur le net on va vous en parler on parle du mythe d'Ika qui fonde la philosophie de la mort en politique chez les grecs je me répète le mythe d'Ika qui fonde qui fonde la philosophie de la mort en politique chez les grecs j'interpelle la cruche d'aller revoir cette histoire et d'aller prendre conscience de ce mythe d'Ika qui fonde la philosophie de la mort politique chez les grecs parce qu'on commence par t'élever on commence par t'élever à la cruche chez mon frère même si on ne se connait pas mais n'accepte pas c'est que les gens sont en train les mêmes amis qui sont en train de venir faire à côté de toi ne te laisse pas impressionner comme Ika par les ailes qu'ils veulent venir à l'aide de l'acide te implanter pour que tu voles tu revoles à nouveau fais attention à ses amis d'hier qui t'ont pourtant laissé tomber comme Ika parce que le principe de la mort d'Ika tu l'as déjà fait mais Dieu t'a ramené à la vie Dieu t'a ramené à la vie parce qu'Ika lui est mort mais toi le mythe d'Ika tu l'as déjà tu l'as déjà expérimenté parce que les gens t'ont mis en haut ils t'ont mis en haut ils t'ont collé des ailes avec de l'acide et quand tu t'es senti trop en haut à voler où tu volais tu t'es tellement approché du soleil que le soleil a brûlé tes ailes et tu es tombé tu es là où tu connais que tu étais en prison et tous ceux qui t'ont donné ces ailes tous ceux qui t'ont donné ce sentiment de supériorité en te faisant passer pour le Dieu ils se sont volatilisés ils ont bifurqué ils se sont éclipsés il n'y avait plus que toi-même et tes yeux pour pleurer seul dans ta prison si Dieu a permis que tu ne meurs pas comme Ika si Dieu a permis que dans son plongeon tu ne meurs pas ce qui est une grâce tu dois le savoir et bien je vois que ce que j'ai lorgné avec la minute du oise mon coéquipier que j'ai vu j'ai dit oh souviens-toi du mythe d'Ika fondé sur la mort politique chez les grecs souviens-toi du mythe d'Ika qui fonde la philosophie de la mort politique chez les grecs parce que trop obnubilé par les ailes parce que trop obnubilé par la hauteur parce que trop obnubilé par la soif de se sentir plus haut que tout le monde il a fini par brûler la cire qui tenait ses ailes et a fait une descente jusqu'à la mort mais Dieu a permis que toi tu ne meurs pas dans cette histoire d'Ika voilà qu'autour de toi encore la même chose semble vouloir revenir c'est un conseil de frère on ne se connait pas je parle parce que quand quelqu'un a eu droit à une seconde chance par Dieu qui suis-je moi de continuer à être contre la personne Dieu lui-même t'a épargné en touchant le coeur d'Olivier aujourd'hui tu es libre tu es concentré à ta santé d'après ce que les réseaux sociaux disent tu vas encore te laisser avoir par les ailes que certains veulent encore venir te remettre sur le dos pour après une fois en hauteur dès que à nouveau ce sentiment de supériorité va encore t'habiter tu es sûr qu'une fois tu referas encore cette descente vers le vide tu sortiras encore vivant tu es sûr de sortir vivant moi je préfère te conseiller frère de te concentrer à ta santé de te concentrer à ta vie que toi-même en prison tu as donné à Dieu qui est le père du créateur du ciel et de la terre qui est celui qui a permis que comme Ica tu ne meurs pas à ta chute libre c'est lui là que tu dois tout et non aux hommes mon frère avant que je ne rentre dans dans les péripéties si de ce que j'ai vu je préfère d'abord te dire que attention attention le médicat qui fonde la philosophie de la mort en politique chez les grecs est encore là il plane il plane il plane adresse-toi à Dieu pour faire les bons choix et écoute ce que ton cœur te dit ce que ton cœur te dit en premier c'est ce que Dieu voudrait te dire attention c'est comme ça que j'avais commencé à attirer ton attention avant que je m'adresse à un adversaire contre toi attention nous tous nous connaissons beaucoup de choses attention de commettre les mêmes erreurs du passé parce que ça ne se sentira pas bon et ça ne finira pas bon c'est Alain Gauthier qui te le dit fais attention à ceux qui sont revenus là hein les monite les 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 comment les appelle hein les 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 minotaures les minotaures avec les corps de de jeunes et avec les têtes d'anges et non de taureaux à elle les têtes d'anges fais attention ils sont nombreux que tu reçois en ce moment là-bas hein il y a même des choses tout ça machin bon pour l'instant je dis bien que je garde le plus gros attention mon frère ça tire attention parce que c'est important c'est important parce qu'il y a une morale il y a une morale toujours attirée dans les histoires parce que la morale du mythe d'Ika la morale du mythe d'Ika est simple savoir ne rien savoir comme Socrate même quand tu sais il faut faire semblant de ne rien savoir comme Socrate hein hein voilà vous comprenez ou ne pas tout savoir ou ne pas tout savoir malgré d'accord mon frère je te le dis clairement hein la curiosité légitime que l'on peut avoir parfois il est bien de faire croire au monde qu'on ne sait rien comme Socrate la moralité de l'histoire d'Ika se fonde sur ce que je suis en train de te dire fais semblant de ne rien savoir parce que c'est important il y a trop de dossiers il y a trop de dossiers qui peuvent ressurgir et bam on met sur la table mais comme je suis un être humain je suis quelqu'un qui aime avec le coeur pas avec la tête parce que je crains Dieu je préfère pas par des conseils hein la cruche ne refais pas les mêmes choses Dieu a permis que tu ne meurs pas comme Ika tu es vivant mais ne répète pas les mêmes choses qui vont t'amener au précipice fatal au précipice fatal parce que nous dit-on même dans la loi des hommes il est écrit il est écrit si il est écrit il est écrit que si tu ne viens pas aider celui qui est en difficulté toi moi-même aussi tu es passible de prison parce que tu as fait ce que la loi appelle non-assistance en personne en danger tu es en danger et je viens t'assister parce que la cruche tu es en danger et je ne veux pas qu'on me taxe de non-assistance en personne en danger que la loi me rattrape c'est pour ça j'attire ton attention que tu as déjà expérimenté le mythe des Ika une fois tu veux encore l'expérimenter une deuxième fois en espérant de rester encore vivant si tu es resté vivant Dieu l'a permis attention de remonter avec les ailes en scie et d'avancer trop à côté du soleil attention tu veux tu ris de trop te rapprocher avec le côté du soleil et une fois à côté du soleil tu sais ce qui va se passer j'ai déjà dit la scie va fondre et tes ailes vont se lâcher vont te lâcher et tu vas tomber et c'est pas sûr que pour une deuxième fois tu vivras en bon entendeur salut voilà peuple gabonais je sais que beaucoup d'entre vous veulent que Alain Gauthier parle non en politique on ne dit pas tout le même coup on donne des conseils on pique si la personne ne change pas tu reviens encore tu reviens après tu dames c'est comme ça on fait en politique d'accord donc ne m'amenez pas à machin et tout ça vous qui êtes en train d'insulter la cruche à Liangala vous êtes en train de dire des choses aujourd'hui je vous conseille d'arrêter hein quand vous n'êtes pas passé dans ce que l'autre avait passé on la ferme quand même un peu d'accord le moment venu quand on aura nous tous la certitude de certaines choses s'il faut parler de la cruche on parlera nous tous mais pour l'instant laissons l'autre se soigner les gens qui viennent le voir c'était ses anciens amis ce n'était pas les anciens amis on a dit attention c'est à lui même de voir c'est de sa vie qu'il s'agit d'accord voilà donc merci pour ceux qui étaient à ce live nous allons y revenir dans bientôt mais je vous dis que le prochain la prochaine minute du OAS la prochaine minute du OAS va être basée sur le problème de Mouanda parce que j'ai pris le temps d'écouter d'avoir des informations et tout ça écouter la diaspora écouter les Gabonais écouter tout le monde écouter la partie qui est là pour soutenir le CTRI et Brice Oligi le président de la république écouter ceux qui ne le soutiennent pas j'ai eu le temps de faire ça et d'aller sur le terrain en demandant à ceux qui connaissent comment ça s'est passé tout ça pour faire le point de tout ça c'est dans la prochaine minute du OAS que certainement je vous ferai demain matin à la même heure au même endroit pour donner l'information aux jeunes pour ne pas que tout le monde aille dans le sensationnel n'importe comment pour éviter qu'il y ait des débordements de langage qu'il y ait des débordements d'appréciation de mauvaise appréciation sur telle ou telle chose parce que chacun de nous doit prendre la décision en fonction de la vérité et non en fonction du mensonge c'est enfin notre essor vers la témérité parce que pour moi ce n'est plus la félicité on va être téméraire de dénoncer parce que c'est pour ça j'ai commencé à écrire c'est enfin notre essor vers la témérité honneur et gloire à la patrie Alain Goutin nouveau mot au prochain numéro de la minute du OAS demain 9h pour parler du problème de Mwanda parce que c'est un problème qui a coulé beaucoup d'encre et c'est important d'en parler ciao ciao